Bonsoir Christine Angot. Bonsoir. Merci d'être venue jusqu'à Bordeaux pour parler de votre dernier livre qui s'appelle Un tournant de la vie aux éditions Flammarion. Ce livre raconte l'histoire d'un personnage féminin qui retrouve de façon un peu surprenante Un amour avec lequel elle a passé une longue période il y a dix ans. Ça vous va si je présente ce livre de cette façon ? Monsieur. Vous avez cette façon incroyable d'être de façon prégnante dans le présent, de le raconter sans tenir compte du savoir finalement et en même temps vous avez cette écriture qui arrive à être distancée comme si vous pouviez observer le présent tout en étant en acuité intense de ce que le personnage ressent au moment où vous écrivez. Quand vous écrivez, est-ce que vous avez des moments d'arrêt de cette écriture-là ou est-ce que c'est une écriture fluide qui vous vient instantanément de cette façon-là ? Ah ben non. Ça ne vient pas tout seul. Non, non. Ça ne vient pas tout seul. Ça ne vient pas tout seul. Avant d'arriver dans ce monde, parce que c'est un monde en fait, un monde où les gens parlent de cette façon, je n'y entre pas comme ça, comme je veux, en disant tiens c'est chez moi, tac, j'arrive, j'entre, je fais mes petits dialogues, comme ça, non, non, pas du tout, ce n'est pas quelque chose que j'ai à disposition comme ça, que je sais faire et que donc je peux faire quand je veux. ça me demande un très très long travail avant même de pouvoir trouver, je ne sais pas comment dire, les conditions pour que ça soit possible, pour qu'il y ait cette intimité entre les personnages et qu'ils puissent arriver exactement comme dans la vie, on ne se met pas comme ça, tout d'un coup on rencontre quelqu'un, même les gens avec qui on vit, ce n'est pas parce qu'on vit avec eux que tout d'un coup on est dans un moment où le dialogue existe, absolument pas. Bon, ben avec les personnages c'est exactement pareil, il y a beaucoup de conditions pour que les scènes vivent, parce que la question c'est ça, c'est que les scènes vivent et non pas qu'elles soient justes comme quelque chose qu'on raconterait et où l'auteur ferait son commentaire sur comment la scène doit être vue ou peut être vue ou ce qu'il en pense ou ça j'évite complètement, enfin il n'y a pas du tout et quand ça pourrait s'infiltrer j'enlève. Donc c'est pour ça que vous avez cette impression qu'on est à la fois complètement avec les personnages et en même temps distant, la distance elle vient de ce que l'auteur n'est pas présent, l'auteur ne fait pas de commentaires sur la scène, c'est le lecteur qui fait les commentaires s'il le souhaite, c'est lui qui est en position d'être témoin de la scène qui se déroule pour lui. Oui, ce livre est essentiellement du dialogue, il y a beaucoup beaucoup de dialogues et c'est une autre façon d'écrire par rapport à vos autres ouvrages. Oui, il y avait dans Un amour impossible, il y a beaucoup de dialogues déjà et même dans une semaine de vacances les dialogues ne sont pas comme ça mais on entend beaucoup les gens parler et penser, il peut y avoir des dialogues pensés mais là c'est vrai que disons que ça a gagné un peu de terrain, c'est vrai. Pourquoi ? Je ne sais pas, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de raison particulière, c'est comme ça que ce livre s'est présenté, c'est comme ça que la vie était arrivée. Je n'ai pas d'explication, c'est comme ça que ce livre était au plus près des scènes. Enfin, si on n'écrit pas pour qu'il y ait une vérité, ce n'est pas la peine. Mais cette vérité, tout le monde écrit pour qu'il y ait une vérité, même si ça passe par tout un tas d'images ou de scènes imaginaires, ça ce n'est pas un problème. Mais enfin, moi ce que je cherche, c'est une vérité vivante. C'est que sur la page, c'est que la page vive et qu'on soit comme dans la situation qu'on ne sente pas si possible, qu'on est dans un livre, qu'on ne sente plus. Alors la foi, c'est évidemment, on est dans un livre, parce qu'ailleurs que dans un livre, on ne peut pas avoir cette résonance qui inclut aussi d'autres personnages, il n'y a que seul, on peut avoir cette impression de vérité vivante. Là, on peut l'avoir alors qu'il y a d'autres personnages. Mais bon, à chaque livre, ça se décide différemment. Ce livre est presque un huis clos entre ces trois personnages. Il a aussi ce point d'ancrage au démarrage, où ce personnage féminin présente... Je dirais même presque un huis clos entre trois personnages, je ne sais même pas, parce que d'abord, il y a deux confidentes en plus, donc il y en a cinq en tout, des personnages, qui sont très importantes, les confidentes, parce qu'elles font rentrer... Donc ce n'est pas vraiment un huis clos, parce que par les deux confidentes rentrent les lecteurs, ce qu'on peut penser rentrent cette relation que tout le monde peut comprendre. Parce que les trois personnages, eux, ils ne sont pas vraiment ensemble. À partir du moment où il y a Vincent qui traverse la rue, qu'elle le voit, il y a quelque chose qui fait qu'à partir du moment où lui, il apparaît, alors qu'il y a déjà ce couple Alex et Elle qui existe, chacun joue pour lui-même. Chacun ne pense plus, ce n'est pas volontaire, mais chacun ne pense plus qu'à son propre, je ne dirais même pas intérêt, mais qu'à sa propre volonté, son propre désir, n'est plus qu'à l'écoute de ce qu'il veut, quoi. De ce qu'il veut. Mais comme il ne sait pas très bien ce qu'il veut, ils sont chacun à l'écoute de ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas pour autant qu'ils savent ce qu'ils veulent. Donc c'est pourquoi il y a de l'inconfort. Au début de ce livre, quand Vincent traverse la rue et que ce personnage féminin est assez bouleversé, il y a quelque chose de l'enfance qui ressemble un peu à cette façon d'imaginer que tout sera toujours possible. Ce personnage féminin, en fait, se laisse emporter par quelque chose qui est de l'ordre de on peut tout balayer, c'est possible, parce que c'est plus fort qu'elle. Non, mais ça, je ne sais pas si c'est le propre de l'enfance ou si c'est le propre de l'élan amoureux. L'élan amoureux, à partir du moment où il y a une rencontre ou une apparition, quand même pas n'importe quel mot, il y a quelqu'un qui apparaît pour soi, tout d'un coup, vous le voyez, ou vous la voyez, c'est une apparition. Soit vous dites, j'ai rien vu, et très bien, il ne se passe rien, etc. Après, il peut y avoir d'autres conséquences de ne pas voir quand les choses apparaissent, mais enfin, il y a une apparition, alors forcément, elle en tient compte. Pourquoi elle en tient compte ? Parce qu'il y a des signes, des choses très bêtes, le cœur qui bat, les jambes qui tremblent, voilà. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc, je ne crois pas que ce soit de l'enfance, parce que justement, dans l'enfance, heureusement d'ailleurs, on est protégé de ce genre de, tout d'un coup, apparition comme ça, voilà. Il n'y a pas ça dans l'enfance. Il n'y a pas ça. Même dans le cas de petits copains, petites copines, je ne pense vraiment pas que ce soit du même ordre avec, tout d'un coup, mon Dieu, j'ai le cœur qui bat, j'ai les jambes qui tremblent. Non, pas du tout. Non, non. C'est presque une imitation des couples, des grands, et ça n'a rien à voir. Donc, c'est au contraire le propre de... de la... Oui, enfin, de l'amour. et c'est vrai que quand ça se présente, il y a un truc dans le livre, à un moment, qui dit, voilà, c'est reparti, l'amour, le cœur qui bat, l'impression de vivre. Voilà, c'est ça. C'est ça. Cet amour, en fait, il est resté figé pendant ces dix ans. C'est un amour qu'on n'oublie pas quand on a aimé intensément. C'est un amour qui reste. Je ne crois pas du tout que ce soit ça, là, dans le livre. C'est vraiment la réapparition qui indique... C'est facile de ne pas aimer quelqu'un quand on ne le voit pas. C'est facile aussi de l'aimer quand on ne le voit pas parce que, finalement, au fond, il n'est pas là, donc ce n'est pas compliqué de se dire qu'on l'aime. Mais, en l'occurrence, là, ce n'est pas ça. Non, non, il y a l'amour pour Alex qui est là et ça, c'est simplement comment dire, les sentiments, un sentiment qui nous qui nous habite, enfin, qui est notre sentiment, dont on est sûr. On n'en est pas sûr tout le temps, évidemment. on n'est pas... Ça change. On est vivant, nous aussi. Il n'y a pas que la page qui soit vivante. Nous aussi, on est vivant. Et il y a des sentiments qui arrivent et puis qui sont... qui s'installent, qui nous définissent et puis qui sont peut-être moins... qui peuvent être remplacés par un autre sentiment ou par même un énervement. Un énervement. Parce que si vous aimez, vous avez envie de vivre avec la personne toute votre vie. OK. Alors, ça veut dire quoi ? Vous allez aller jusqu'au bout avec elle, vous allez mourir avec elle. c'est sympathique, mais enfin, bon, on peut aussi avoir envie de se dire ben moi, non. Non. Moi, je vais faire autrement. Moi, je m'en vais. Moi, je suis libre. Moi, je ne vais pas mourir avec toi. D'ailleurs, je ne vais pas mourir. La preuve, il traverse la rue, lui, et moi, je vais le suivre. Et ça va être une autre vie. Et ça, c'est... On ne peut pas... C'est... C'est être en vie, tout simplement. C'est se tromper. C'est même pas se tromper. C'est suivre des élans qui ne sont... Comment dire ? Qui sont accordés peut-être à une partie de ce que vous êtes à un moment donné. On n'est pas la même personne tout le temps, même au cours d'une journée. Moi, je ne suis pas la même là que j'étais dans le train. Je vous le dis tout de suite. Rien à voir. Vous respectez beaucoup ces élans. Vous respectez beaucoup dans vos ouvrages, vos personnages. Vous leur accordez beaucoup de... Finalement, de simplicité à ces élans. Vous avez une grande tolérance sur le fait que, justement, dans la vie, on puisse avoir ces élans. Donc, il y a une grande bienveillance sur vos personnages et sur le fait qu'ils acceptent. Très bien. Les choses arrivent de cette façon-là. Ils prennent les choses comme elles arrivent en réagissant sur l'instant, sans critique. C'est-à-dire que, pour qu'il y ait critique, il faudrait qu'il y ait décision. Donc, il n'y a pas de décision. Nous ne décidons pas de vivre. Nous ne décidons pas de nos sentiments. nous sommes... Voilà. On suit. On suit le mouvement. Bon. Alors, après, il y a... Après, on fait des choix. Parce qu'on n'est pas comme ça. On fait des choix. On suit le mouvement, certes, le temps de faire des choix, justement. Et puis, à un moment, on fait des choix. Parce que l'amour, c'est certes, suivre un élan, suivre un mouvement, mais c'est aussi faire un choix et c'est aussi l'histoire de ce livre. À un moment, il y a un choix qui se fait. Il y a ces deux hommes qui sont là et elle est perdue. Mais enfin, il y a un moment, il y a un choix qui se fera. Comment ? Elle ne le sait pas. Nous non plus, on ne peut pas le savoir quand on lit le livre. On ne peut pas le savoir. Parce que, quand on les histoires comme ça, à chaque fois, j'entends... Ce n'est pas du tout l'histoire de quelqu'un qui se dit « Il y a deux hommes, comment je vais faire ? » « Mon mari, mon amant, il faut que j'ai une double vie, oh là là, comment je vais m'organiser ? » « Mes enfants ? » Non. Ce n'est pas du tout ça. Du tout. On n'est pas du tout là-dedans. Ce n'est pas une question d'organisation. Elle ne cherche pas à s'organiser parce qu'elle l'aimerait de personne. Ça n'a rien à voir avec ça. On n'est pas dans un aménagement de la vie. On est dans quelque chose qui fait que le choix qui a été fait de cet amour pour Alex et de la vie avec lui jusqu'au bout, on s'accompagne, on y va. Ce choix-là, tout d'un coup, en très peu de temps, cesse d'être clair. Il n'est pas remis en question parce qu'elle sait très bien que le choix demande un certain temps mais enfin, il cesse d'être clair. Il cesse d'avoir son évidence. Quand il apparaît dans la pièce, on n'est plus si sûr qu'il soit vraiment chez lui. pourrait ne pas être là. Et d'ailleurs, s'il pouvait ne pas rentrer, eh bien, ça ne serait pas plus mal. Et peut-être qu'on changerait la serrure, comme ça, il ne pourrait même plus rentrer. Il y a un moment comme ça dans le livre. Même sur la jalousie, en tout cas, la jalousie qui pourrait donner lieu à des scènes tragiques, même cette jalousie est évoquée avec une grande simplicité de vie. Trouvez. Oui, je trouve. quand même, il y a beaucoup de souffrance. Ah, ça ne l'empêche pas. Voilà. Donc, il y a quand même beaucoup de souffrance. Ça, c'est certain. Donc, ce n'est pas... Alors, la simplicité dont vous parlez, c'est peut-être la simplicité du mot qui est utilisé chaque fois. Tout à fait. Voilà. je pense que c'est ça la simplicité. C'est que chaque fois, enfin, je veux dire, c'était ça que je voulais atteindre. Enfin, c'était ça que je voulais atteindre. Je ne me suis pas dit à l'avance, mais je sais que c'est ça qui m'intéresse. Je sais que c'est ça que je recherche. Je ne sais jamais comment, mais je sais qu'au fond, c'est ça que je recherche. C'est-à-dire quand c'est le mot qui vient me raconter les choses et quand le mot s'installe sur la page et puis est-ce qu'il y a une telle richesse dans les mots ? Pourquoi ? Parce que les mots depuis toujours, depuis qu'on entend le français, depuis qu'on entend notre langue, français ou n'importe quelle langue, il nous traverse. Et tout ce qui nous traverse, tous les sentiments depuis toujours qui nous traversent, nous traversent par des mots, sous forme de mots. Mais tous les sentiments, pas seulement les sentiments amoureux, même le sentiment de voir qu'il fait beau et que voilà, la lumière, le soleil, il y a aussi quelques, il y a beaucoup de moments comme ça. Tout à fait. pratiquement, il y a la lumière, le vent, le ciel. Ça aussi, tout ça, ça nous parvient par des mots, des mots très simples la plupart du temps. Et donc, si vraiment le mot traduit la vie, si on arrive à trouver, à traduire la vie par le mot simple, alors, à ce moment-là, c'est notre expérience personnelle et intime, notre rapport aux mots et aux choses, puisque les mots et les choses marchent ensemble, bon, et nous, on le sait, ça. Et on en a l'expérience, on en a le savoir. Donc, normalement, c'est ça qui peut s'inscrire sur la page. Donc, il n'y a pas besoin de dire, par exemple, elle est très émue. Ben non, le lecteur le sait très bien. Autrement dit, il n'y a plus besoin de faire de ce commentaire-là. Alors, on se demande aussi, en fait, quelle est la mesure de ce danger dans lequel elle se met, finalement, dans cette situation, qui la met en danger parce que ça la rend tout d'un coup incroyablement fragile. et alors, vous avez cette grande délicatesse et je trouve que sur cette question-là, les confidentes dont vous parliez tout à l'heure ont un rôle assez majeur. Oui. C'est-à-dire que les seuls endroits où finalement, elle n'a plus de masque, elle ne joue plus un rôle, mais en fait, elle se livre et elle accepte cette fragilité, c'est finalement quand elle est en retrait de l'histoire elle-même au moment de la confidence. Oui et non. Elle n'a plus de masque. Si, bien sûr qu'elle a un masque. Elle a le masque de la sociabilité. Elle a le masque de je suis avec une amie et je parle avec une amie. Elle a le masque de la conversation amicale. C'est un autre aspect. Je ne sais pas si c'est un masque, mais en tout cas, c'est un aspect. Et je ne pense pas qu'il y ait plus de vérité dans ce moment-là. Il y a juste une parole à laquelle on est plus habitué. En effet, pour parler entre gens civilisés, c'est comme ça qu'on parle. Alors que dans les conversations amoureuses ou dans les pensées qu'elles se formulent à elles-mêmes en disant j'ai pensé, deux points, tac, bon, ou je me suis vu dans le miroir, j'ai pensé ou je ne sais pas quoi, ou je suis entrée dans la loge en me disant je suis une amie qui vient le saluer après le spectacle, le reste n'existe plus. Bon, alors évidemment, tout ça, là, on n'est pas dans la conversation amicale. Admettons qu'elle dise à son amie bon, là, tu vois, je vais me dire, je vais entrer dans la loge, je vais me dire, le reste n'existe plus. bon, elle pourrait le dire ça à son amie juste avant d'entrer dans la loge, elle pourrait lui dire non mais là, j'entre dans la loge mais le reste n'existe plus, je suis une amie qui vient de se faire le spectacle. Mais elle ne le dirait pas sur le même ton, elle le dirait sur un ton léger, presque, elle rirait et son amie lui dirait bon, tu t'en fous, bon, etc. donc ce ne serait pas du tout la même chose. Alors que là, j'ai pensé, je suis entrée en me disant, je suis une amie qui vient saluer après le spectacle, le reste n'existe plus. C'est tragique. C'est exactement la même chose mais c'est tragique. Donc c'est... Alors, où il est le masque ? Il est à quel moment le masque ? Dans ce tragique-là, le reste n'existe plus ou dans... Oui, bon, je vais lui dire ça, voilà, et puis je vais entrer comme ça, puis je suis une amie et puis voilà. Voilà. Pour moi, il est plus là, le masque. Il est plus dans la conversation avec l'amie que dans ce moment où elle ne se ment pas elle-même, quoi. Alors, on la voit aussi être très dépendante de l'attente des SMS, notamment. Donc on voit ce danger aussi, ce moment de fragilité, on le voit aussi dans ces moments où elle est quand même en attente comme un souffle qui est interrompu. Et dans ces moments-là... il y a des perturbations, c'est des attentes et quelquefois le SMS arrive et c'est une perturbation. Il y a une attente mais il y a aussi, notamment, ça serait mieux... D'ailleurs, il y a une amie qui lui dit... Il t'a envoyé... Il t'a dit qu'il allait être... Oui, mais il ne l'a pas fait. Ça serait mieux qu'il ne le fasse pas. Tu préférais ? Ben oui. Voilà. Donc il y a aussi... Elle redoute aussi en même temps. Oui, c'est vraiment un endroit où on sent bien le moment où finalement, elle est... Comme vous le disiez, elle est tout à fait perdue et d'autant que ces SMS, elle les attend quand elle est avec Alex. Elle les attend. Elle vit avec Alex. Donc les SMS, ils arrivent quand ils arrivent. Elle se couche quand même avec son téléphone. Pardon ? Elle se couche quand même avec son téléphone. Elle est devenue dépendante de tout d'un coup, juste sur un instant. Voilà, c'est reparti. L'amour, le cœur qui bat, le téléphone au pied de mon lit. Voilà. Ce n'est pas un cas unique. Pour écrire, vous êtes une grande observatrice. Pour écrire vos livres, est-ce que vous êtes, parce que dans votre livre, comme vous le disiez, il y a beaucoup de temps d'observation, de respiration qui sont dans l'histoire et en même temps de la vie autour. Donc, pour écrire, vous, en auteur, vous avez ce temps d'observation constant ? Enfin, forcément, il n'y a même pas à le décider. Si on écrit, c'est aussi parce que on voit des choses et puis on se dit mais pourquoi les autres ne le disent pas ? Ils voient la même chose que moi. Donc, pourquoi ? Voilà. Comment ça se fait ? Peut-être que ça ne les intéresse pas. Peut-être qu'ils ont autre chose à faire. Et si vous écrivez, c'est parce que vous pensez que, eh bien, que oui, vous avez peut-être autre chose à faire, mais c'est ça qui vous paraît urgent. Alors là, quand on dit que l'amour se joue toujours à trois personnages, dans votre livre, j'ai trouvé que cette histoire de trois était intéressante parce que je trouve aussi que dans votre livre, il est à trois étapes. Le personnage féminin a presque trois visages. Je trouve que ce chiffre trois a une résonance dans cette histoire. Ce n'est que ma vision ou il a un sens pour vous ? En tout cas, là, ça, je ne sais pas si c'est... Enfin, il y a... Il y a très peu de moments où ça fonctionne vraiment à trois, mais il y a une histoire d'amour entre elle et Alex, une histoire d'amour entre elle et Vincent, et une histoire d'amitié et de travail, mais d'amitié entre les deux hommes, entre Vincent et Alex. Donc, il y a plusieurs... Donc, on ne peut pas dire que ça fasse une harmonie et que les trois fonctionnent bien ensemble. Non. Ce sont des... des liens différents entre les personnes. Donc, il y a trois types de liens, oui, qui sont... qui entrent en conflit. Il est question, dans le livre, quand même, de façon sous-jacente, du pouvoir, de l'argent, dans cette histoire d'amour aussi, du rôle de la position du pouvoir et de l'argent. et ce n'est pas un élément qui est souligné, mais en fait, il est tout de même évoqué que... Exactement. Oui, ce n'est pas souligné parce que ça n'a pas à être souligné parce que c'est ainsi. C'est comme de dire que la couleur de cheveux de quelqu'un, les gens ont de l'argent ou ils n'en ont pas. Là, il y a un personnage qui n'en a pas, mais pas du tout. Et naturellement que ça accentue sa position, ça accentue son impression qu'il n'a plus rien. C'est Alex. Donc l'arrivée de Vincent qui n'est pas particulièrement riche mais qui a plus d'argent que lui, tout d'un coup, le fait se sentir encore plus encore plus faible. il est affaibli à cause de son impression qu'il n'est peut-être est-ce qu'elle l'aime ? Est-ce qu'elle ne l'a jamais aimé ? C'est ça qui se passe. En fait, je n'ai jamais compris cette phrase je ne t'aime plus, je ne l'aime plus. Je n'ai jamais compris cette phrase. Donc là, c'est ça. Lui, à partir du moment où il peut se dire elle ne m'aime plus, alors tout de suite, ça veut dire elle ne m'a jamais aimé. Forcément. Ça ne veut rien dire ne plus aimer. Il y a la phrase de Shakespeare qui ouvre le livre. Donc c'est vraiment ces personnages qui n'ont rien. Qui n'ont rien. alors quelqu'un qui n'a rien il faut qu'il soit très fort. Qu'il soit très très fort. Et alors le vrai personnage en danger dans le livre c'est lui. Et on le verra au fur et à mesure que le livre avance. Voilà. Ça, je n'en ai pas parlé en général dans les interviews parce que je pense que ça fait partie de la lecture et que voilà. Oui, l'idée que l'amour ce n'est pas on peut en faire une thèse de boulevard, on peut en faire beaucoup de choses, on peut en faire un drame bourgeois avec mon amant, mon mari, mais que c'est aussi quelque chose de tragique, que c'est qu'on peut en mourir, que c'est pas c'est pas je sais pas oui, c'est grave. Vous précédez ma question justement sur cette ouverture avec Shakespeare. Pourquoi ? Ah, parce que j'ai trouvé cette phrase et je me suis dit voilà, c'est ça, tout simplement. Donc, c'est une sorte de donner une note comme ça au début du livre. Je vous propose de lire un extrait de ce livre. Est-ce que vous avez envie de lire un extrait en particulier ? Je vais regarder. Excusez-moi, je cherche un tout petit peu. Voilà, par exemple. Le concert a plu. Alex était accoudé à la balustrade, les yeux dans le vide. Il avait posé la question sans me regarder. Beaucoup, ça m'a beaucoup plu. Tant mieux. Et j'ai été contente de voir Vincent après, ça m'a fait plaisir. J'étais près de la petite table en bois. Je le voyais de profil. Tu crois qu'il était content, lui ? Je pense. C'est-à-dire ? T'es pas sûr ? Tu l'as vu, t'étais là, il avait l'air content ou pas ? Oui, voilà. Ça t'a pas gêné, finalement, que je vienne dans la loge. Il s'est tourné vers moi. Et toi ? Ça t'a gêné que je sois là ? Pourquoi tu dis ça ? Non, bien sûr que non. De toute façon, j'aime Vincent. C'est-à-dire ? Rien. Rien de plus que ce que j'ai dit. J'aime Vincent, c'est tout. C'est comme ça, j'y peux rien. Il a répété. C'est-à-dire ? Comment ça ? C'est-à-dire ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'aime Vincent, je l'aimerais toujours. C'est comme ça, il y a des gens dans la vie qu'on rencontre et qui comptent. Bon, Vincent, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté et qui m'a beaucoup apporté. Ma vie n'a plus été la même après. Donc, quoi qu'il arrive, je l'aimerais toujours. Tu comprends ? Voilà, c'est tout. Je ne pourrai jamais oublier ma rencontre avec lui. Il y a avant lui et après lui. Pareil avec Claude. Il y a avant Claude et après Claude. Pas seulement parce qu'il est le père d'Anna. C'est grâce à lui que j'ai compris que je pouvais écrire. Je ne pourrai jamais oublier ça. Tu comprends ? Vincent, c'est pareil. Il ne m'a pas apporté la même chose, ça n'a rien à voir, mais j'ai compris le type d'homme que j'aimais grâce à ma rencontre avec lui. J'ai compris que je n'étais pas obligée d'être avec un de ces mecs qui savent toujours tout, que ce n'étaient pas ça les hommes que j'aime vraiment. Voilà, en gros. Tu comprends ou pas ? Il ne me regardait plus. Il regardait le jardin. Mais je reste avec toi, Alex. Je ne vais jamais te quitter. Par exemple. Merci. Ce qui est intéressant dans cet extrait que vous avez choisi, comme dans le livre, de toute façon, tout le livre est comme ça, c'est finalement la fragilité justement de cet échange, de ces échanges, puisqu'en fait, ils ne parlent pas le même langage. Ah non. Ça, non. Ben ça, c'est... Non. Ça, non. Est-ce qu'il y a un homme et une femme qui parlent le même langage ? Non, mais je suis très sérieuse. C'est... C'est... Voilà. Les hommes et les femmes ne parlent pas le même langage. C'est donc... C'est sûr, bien sûr, qu'ils ne parlent pas le même langage. Là, dans cette situation particulière, en fait, ils cherchent tous les deux presque à tâtons à parler sans vouloir laisser l'autre. Oui. Donc, il y a une grande empathie dans ces personnages qui cherchent à la fois leur plaisir narcissique qui répond à leur désir et en même temps l'empathie de l'autre. Ce n'est pas leur plaisir narcissique. C'est justement leur... C'est leur... Ils sont à la recherche de leur désir profond. Leur désir narcissique, ça serait le désir de se dire voilà, on m'aime, je vais là parce qu'on m'aime. Ce n'est pas ça du tout. C'est au contraire qui j'aime. Donc, c'est qu'elle aime mon désir profond. C'est quasiment le contraire de désir narcissique. Mais... Oui. Vous vouliez dire ? Non, je vous laisse continuer. Non, c'était juste pour préciser ça. Donc, oui, mais c'était sur le fait qu'ils se parlent comme ça en étant un peu... En se cherchant. En cherchant leurs mots aussi, presque. Oui. Ils se cherchent et ils cherchent leurs mots. Ça me paraît... Sans oser se dire frontalement. Pourtant, alors... Mais qu'est-ce qu'ils vont dire ? S'ils disent quelque chose frontalement, qu'est-ce qu'ils vont dire ? De toute façon. Le jour où on veut dire quelque chose frontalement, qu'est-ce qu'on va dire ? De toute façon. Là, elle le dit, par exemple. Là, elle dit « De toute façon, j'aime Vincent. » Bon, d'accord. Alors, apparemment, c'est frontal. Oui, mais enfin, elle le dit sur quel ton ? Donc, elle le dit sur un ton qui n'est pas frontal. Du tout. Donc, qu'est-ce que ça veut dire frontalement ? Ça n'existe pas. Il y a toujours dans la parole, il y a toujours dans la manière de s'adresser à quelqu'un une intention. Une parole frontale, c'est... Oui, si, ça existe. C'est la parole du juge qui vous dit « Voilà, vous êtes condamné pour, je ne sais pas quoi, ou vous allez en garde à vue. » Voilà, ça, c'est frontal. Il n'y a pas d'intention. Parce que l'autre n'existe pas. l'autre est condamné, point, voilà. Il n'existe pas en tant qu'il est quelqu'un. Et donc, on peut être frontal avec lui. Mais à partir du moment où l'autre est quelqu'un et que vous le savez, vous ne pouvez pas être frontal comme ça avec lui. L'autre est quelqu'un, comme vous. C'est une personne. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va recevoir des informations. Merci beaucoup. Merci à vous. Surtout. – Sous-titrage Société Radio-Canada –